bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir la correction de l'exercice suivant donc premièrement on veut montrer que sinus de 8x elle est égale à 8 sinus de x fois le cos de x fois le cos de 2x fois le cos de 4x et après on va déduire la valeur de cos 2pi sur 7 fois le cos de 2pi sur 7 fois le cos de 4pi sur 7 commençons par la première égalité donc on va commencer par sinus de 8x donc pour simplifier sinus de 8x et l'écrit sous cette forme on va utiliser la propriété ou bien l'égalité ou bien la relation suivante sinus de 2 alpha égale à 2 sinus alpha cos alpha et du fait ici que 8x il s'écrit 2 fois 4x alors on va remplacer 4x par alpha donc sinus de 2 alpha c'est 2 sinus alpha cos alpha ça veut dire que sinus de 8x est égal à 2 sinus de 4x fois le cos de 4x on remarque ici qu'on veut ce produit là de quatre rapports trigonométriques donc on va garder cos 4x et on va essayer de la même manière en utilisant la même égalité ou bien la relation de simplifier sinus de 4x donc 4x c'est quoi 4x et le double c'est deux fois 2x donc on va remplacer ici x par 2x par alpha donc sinus de 2 alpha c'est 2 sinus alpha cos alpha alors sinus de 4x c'est quoi c'est 2 sinus de 2x fois le cos 2 2x je simplifie premièrement deux fois de ça dans 4 je garde cos 4x et je garde cos 2x reste maintenant à simplifier sinus de 2x donc le résultat maintenant c'est 4 sinus de 2x cos 2 2x cos 4x en gardant ce produit là et de même le 4 et en simplifiant sinus de 2x maintenant le x et le alpha donc c'est quoi sinus de 2x c'est 2 sinus de 2x cos 2x donc on va écrire maintenant 4 fois 2 sinus x cos x fois le produit gardé cos 2x cos 4x 4 fois 2 c'est 8 le résultat est 8 sinus de 2x cos x cos 2x cos 4x par suite on a trouvé le résultat que sinus de 8 x est égal à 8 fois sinus x fois cos x fois cos 2x cos 2x cos 2x cos 2x cos 2x cos 4x maintenant on va passer à la déduction de la valeur de ce produit là donc on veut bien sûr trouver la valeur de ce produit là bien sûr on connaît pas les rapports trigonométriques de pi sur 7 du pi sur 7 4 pi sur 7 en pour déduire la valeur de ce produit là on va utiliser la première égalité ou bien l'égalité trouvé avant c'est que sinus de 8x est égal à 8 sinus de x cos x cos 2x cos 2x cos 4x puisque cette égalité elle est vraie pour les x réels donc je peux remplacer x par n'importe quelle mesure donc je peux remplacer x par exemple par pi sur 4, par pi demi, par pi sur 5 mais ici je vais remplacer par pi sur 7 donc je vais écrire ici chercher à quoi est égal sinus de 8 pi sur 7 donc 8 fois pi sur 7 ça veut dire 8x on entend x est égal à pi sur 7 à quoi est égal sinus de 8 pi sur 7 sinus de 8 pi sur 7 c'est comme on a dit ici sinus de 8 fois pi sur 7 avec x est égal à pi sur 7 donc plus que sinus de 8 x est égal à 8 sinus de x cos x cos 2x cos 2x cos 4x alors on va remplacer dans ce produit là x par pi sur 7 le résultat maintenant c'est 8 sinus de pi sur 7 cos 2pi sur 7 cos 2pi sur 7 cos 2pi sur 7 cos 2pi sur 7 ce qu'on veut calculer c'est le produit de ces trois facteurs 4pi sur 7 2pi sur 7 pi sur 7 c'est à dire on va essayer maintenant de simplifier sinus de 8 pi sur 7 sin 2pi sur 7 donc on va calculer maintenant sinus de 8 pi sur 7 donc sinus de 8 pi sur 7 à quoi est égal du fait que 8 pi sur 7 c'est quoi c'est 7 pi plus pi sur 7 qui est égal à pi plus pi sur 7 donc sinus de 8 pi sur 7 sin 2pi sur 7 sin 2pi plus pi sur 7 sin 2pi plus pi sur 7 mais si on connaît que sin 2pi plus x elle est égal à moins sin 2 2x donc on trouve ici moins sin 2pi sur 7 donc on va remplacer sinus de 8 pi sur 7 dans cette égalité par moins sin 2pi sur 7 et le résultat moins sin 2pi sur 7 est égal au produit 8 fois sin 2pi sur 7 cos 2pi sur 7 cos 2pi sur 7 et cos 4pi sur 7 on remarque ici qu'on a un facteur commun dans les deux membres donc je simplifie par sin 2pi sur 7 puisqu'il est différent de 0 et il reste bien sûr moins 1 égal à 8 fois ce produit là et ce produit là c'est ce produit qu'on veut calculer sa valeur cos 2pi sur 7 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 à quoi est égal est égal à moins 1 divisé par 8 bien donc on a trouvé le résultat que cos 2pi sur 7 fois cos 2pi sur 7 fois cos 4pi sur 7 est égal à moins 1 huitième